Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir ajouter un moyen de paiement rapidement et simplement sur l'application BlablaCart. Donc je fais bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Alors ajouter un moyen de paiement sur BlablaCart vous permettra de payer plus facilement et rapidement, mais aussi si vous faites du co-vaturage, c'est-à-dire que vous faites les transports pour d'autres personnes, et bien cela permettra aux autres personnes aussi de vous virer de l'argent pour le co-vaturage. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer comment faire. Alors c'est très simple, vous allez sur l'application BlablaCart. Ensuite, une fois arrivé sur l'application, vous allez accéder à votre profil. Pour ce faire, c'est très simple, on va cliquer tout en bas à droite sur profil. Généralement, il y a votre photo de profil. On clique dessus, on arrive sur la partie à propos de vous. Ensuite, nous allons sur la partie compte, donc cliquer en haut à droite sur compte. Ensuite, on va cliquer sur préférence de virement. Vous pouvez voir qu'il y a toute une partie virement, préférence, paiement, etc. Donc nous, on va cliquer sur préférence de virement. On clique et là, on arrive dans la partie compte en banque, donc compte bancaire. Vous mettez l'origine du pays de votre compte. Si vous avez un compte en France, vous mettez France. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs autres pays. Si vous avez un compte en Finlande, en Gabon, au Fidji, etc., vous le mettez. Ensuite, vous devez mettre le nom du titulaire du compte, donc votre prénom ou votre nom. Le nom de l'agent, c'est-à-dire la banque dans laquelle vous êtes, si vous êtes sur Boursorama, LCL, etc. Votre IBAN et votre BIC. Donc votre IBAN et votre BIC, si vous ne savez pas où il est, il peut être sur l'application de votre banque. Voilà, il y a une partie IBAN, BIC ou sur vos factures ou sur vos relevés bancaires. Voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à enregistrer. Et vous recevrez un mail ou un message comme quoi vous avez bien enregistré un compte en banque sur l'application Blablacar. Et vous devrez, entre guillemets, dire que c'est bien vous qui l'avez fait. Mais voilà. Maintenant que vous savez comment faire pour pouvoir ajouter un compte en banque, un moyen de paiement, etc., rapidement et simplement sur l'application Blablacar, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça nous aidera beaucoup à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire ajouter un moyen de paiement sur l'application Blablacar. C'était Benjor, à bientôt.